Bonjour ou rebonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Loïc Donneau et je travaille à la direction départementale des territoires de Haute-Garonne. Ce n'est pas le département, c'est l'État en fait. Ma fonction c'est développeur chargé de la valorisation des données. Je vais vous présenter quelque chose qu'on a un peu à titre expérimental, mais quelque chose qui a pris du temps et qu'on a développé en interne avec des collaborations extérieures. Enfin, pas beaucoup, mais je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Vous voyez qu'il y a du code et de la visualisation de données à l'intérieur. C'est pour ça que je suis ici. Donc le premier objectif, enfin le grand objectif, toutes les DDT, notamment celle de Haute-Garonne, font régulièrement des atlas papier pour présenter le département dans les différents domaines qu'elle traite. En général, ces atlas papier, ce sont des formats A3 qui font souvent pas loin d'une centaine de pages. Et l'inconvénient, par exemple, en Haute-Garonne, c'est que quand on représente même sur un A3 le département de la Haute-Garonne et qu'on proposait, présentait des données par exemple de population ou même quelles que soient les données, souvent Toulouse ou la région, la métropole toulousaine phagocyte un peu tout le... Si on faisait une anamorphose, par exemple une carte anamorphique de Toulouse sur la population, on aurait presque un département qui ressemblera à Toulouse, en fait. C'est-à-dire que tout se déforme pour... Et donc, le but de proposer un atlas numérique, c'était de s'affranchir du papier, de proposer des choses plus dynamiques et donc de sortir de représentations figées des indicateurs que l'on voulait montrer. Donc, on a différents services qui traitent de différents... Ce que je disais tout à l'heure, qui traitent de différents sujets à la direction départementale. Et moi, je suis dans une fonction assez transversale. C'est-à-dire que je suis spécialiste finalement d'aucun métier de la DDT. Je ne suis pas spécialiste en agriculture, ni en logement, ni en risque. Et donc, quand on a décidé, de réaliser cet atlas numérique, on a mis en place... Alors, ce n'est pas vraiment une méthodologie, mais disons que le but, c'était d'aller voir les services métiers pour connaître... Déjà, les données qu'ils avaient à proposer, quelles étaient les données pertinentes, comment on pouvait les obtenir. Des fois, on les avait déjà, parce que c'est des données... Souvent, des données qui sont déjà en open data. Et on leur... Alors, ce n'est pas forcément les services qui nous aient comment représenter les données, mais en disant qu'en discutant avec eux, on arrivait à se mettre d'accord. Donc là, vous avez un exemple. Suite à une réunion avec le service de... Le service agricole, enfin, le service économie agricole, on avait créé ce... Rapidement... On avait créé ce prototype, enfin, cette maquette, pour essayer de voir... Enfin, voilà. Qui disait un peu comment on allait développer la... Enfin, mettre en page ces visualisations de données. Alors, on est dans des représentations assez classiques, en général. On sort... Enfin... On est des camemberts, graphiques en barre, enfin, voilà. Des tables de données. Donc, je poursuis la présentation. Je fais un aparté technique. Donc, pour vous dire, cet Atlas, en fait, c'est un site web qui est structuré. Donc, c'est un site web à plat. C'est-à-dire que c'est un site web en PHP et il n'y a pas de base de données. C'est-à-dire que toutes les données sur le site sont... C'est du JSON qui provient de base de données, mais voilà, on ne sait pas trop... Enfin, l'idée, c'était que comme on n'est pas des spécialistes de la sécurité, qu'il héberge l'extérieur, on ne voulait pas éviter certains problèmes de sécurité. Et voilà. Donc, c'est un site web en PHP qui utilise des choses très courantes et le principe aussi, c'est des choses gratuites. Donc, la librairie pour tout ce qui est CSS et certains outils JavaScript, c'est du bootstrap. Donc, c'est une librairie assez connue, assez répandue. Pour tout ce qui est cartographie dynamique, on utilise OpenLayer. Ça ne va pas forcément... On doit encore être en version 6, mais voilà, ça peut évoluer, ce n'est pas statique. Pour tout ce qui est graphique, on utilise énormément la librairie iChart, qui est une librairie qui propose vraiment une... Enfin, moi, que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps et qui propose une grande diversité de type de graphique. Après, le but aussi de faire le site en PHP, c'est-à-dire que de coder le site, en fait, c'est que ça nous laisse une liberté totale. On n'est pas contraint par un CMS ou par des choses comme OpenDataSoft ou des gestionnaires de contenu qui nous enferment. On peut vraiment utiliser ce qu'on veut. On a certains graphiques dans le site qui sont aussi développés sous D3.js et Plot.js. On va y revenir plus loin, mais c'est dû à la collaboration qu'on a pu faire avec Alain et Perceptible dans le passé. Et enfin, le site, c'est un détail, mais il est géré... Il y a un gestionnaire de version qui permet à plusieurs... Je ne suis pas tout seul à développer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir et donc ça aide au développement commun. Donc, je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le prototype et le résultat obtenu sur le site web. C'est-à-dire qu'on retrouve... Alors, on ne voit pas trop la table de données en bas, mais voilà, on a différents graphiques qui montrent différents indicateurs. Les surfaces de culture bio par EPCI, alors les intercommunalités de Haute-Garonne. Enfin voilà, après, avec le service agricole, justement, on a revu... Je ne sais pas si quelqu'un connaît les données du RPG. Il y a énormément de codes culture pour toutes les cultures qui sont faites. Et avec le service métier, on a pu généraliser ces... Enfin, tous ces codes culture dans des grandes catégories pour rendre ça plus... Donc, au lieu de représenter, je ne sais pas, 100 cultures différentes, elles sont ventilées dans des grandes catégories, ce qui permet aussi de... Donc, c'est l'avantage de travailler avec des services du métier. On ne se plante pas trop dans ce qu'on donne à montrer. Et donc, on obtient... Ça ressemble un peu quand même, mais... Enfin voilà. Je poursuis. Donc, il y a eu... Quelques coopérations. Notamment au début du projet avec quelqu'un qui s'appelle Victor Haripot, qui était en... Quand on l'a connu, il est venu chez nous en stage. Il était au Master Sigma. C'est-à-dire, c'est un Master géomatique et ils font beaucoup de développement et tout ça. Donc, il est venu chez nous d'abord en stage. Après, il a poursuivi par une vacation. On a travaillé sur le prototypage et les premiers développements du site. Puis, plus tard, une fois que le site était déjà en place, on a eu une collaboration avec Perceptible pour des améliorations du développement, notamment, et des optimisations. Je ne sais pas si... Donc, voilà. Ça, c'est le travail qu'on a fait, par exemple, avec la méthode d'Alain, qui ressemble un peu à une méthode agile. Nous, on est dans l'administration, alors tout est très prioritaire. Et sinon, c'était... Enfin, on a un peu abandonné cette méthode, mais ça... Enfin, disons... Voilà, c'est... Donc, quelques effets de cette collaboration, parce que quand on prend une librairie JavaScript, qu'on représente des données, où on a les données bien propres, enfin, voilà, on veut les représenter. Et la librairie, si on ne lui dit rien, elle sort des choses un peu comme elle en vit. Donc, et c'est vrai que, voilà, la collaboration avec Alain, à différents endroits du site, ça a permis de rendre les choses plus... Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. Les données sont triées, donc ça permet de mettre en avant les catégories les plus importantes. On revient un peu à ce qu'on a vu avant sur l'agriculture, c'est-à-dire que... Là, on est sur des données sur les rénovations de logements. Et donc, si on veut tout représenter, ça fait quelque chose qui n'est pas très lisible. Et donc, en généralisant dans des catégories avec un graphique qui est emboîté, c'est-à-dire que c'est aussi l'avantage du numérique par rapport au papier, c'est-à-dire qu'on a des grandes catégories, mais on peut très bien rentrer après si on le programme et si on le souhaite dans des catégories, enfin, dans des sous-catégories. Le site est responsive. Alors, le responsive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les choses sur un téléphone de cet atlas. La limite, c'est que quand on représente des graphiques avec beaucoup de barres, des choses comme ça, un téléphone, ça... Enfin, un téléphone, ça... C'est-à-dire que vous allez voir le graphique, mais éventuellement, c'est un peu... Il faut accepter de le voir en mode dégradé. Enfin, je ne sais pas si vous avez le même... Si les gens font des sites et tout ça, mais quand on a des choses avec beaucoup d'informations dessus, enfin, il faut passer beaucoup de temps pour le rendre aussi... Aussi... Aussi user-friendly sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc, par rapport aux outils qu'on utilise le plus généralement, c'est QGIS, qui est un outil assez fantastique, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire des cartes, mais aussi de... Moi, je l'utilise beaucoup pour apporter des données dans QGIS assez rapidement. On peut faire de la requête SQL. Récemment... Là, on doit faire un travail pour le préfet qui aime bien le papier et plus que le numérique, donc on doit lui faire des fiches par EPCI. Et QGIS permet d'intégrer dans des mises en page des pages HTML. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des graphiques iChart qu'on va intégrer dans des mises en page. Alors, c'est un peu de travail, mais en utilisant les données qu'on a dans QGIS. C'est-à-dire qu'on peut passer des données à la page HTML, c'est-à-dire qu'on peut faire... Je ne sais pas si vous connaissez des Atlas QGIS, comme un public postage où on va sortir 18 fiches EPCI et l'instant, on va préparer la maquette de 1. Enfin, voilà. Et donc, QGIS, c'est un outil qui est super pratique. Postgre, PostGIS, c'est... Enfin, PostGIS, notamment, parce qu'on utilise beaucoup de données géographiques. Donc, ça permet de faire des requêtes assez... Par exemple, quand on croise les parcelles du recensement agricole avec des communes, on a des... Ça fait des requêtes... Ça permet de faire des gros traitements assez rapidement. Après, si on veut essayer d'automatiser, il y a des gens qui utilisent pas mal des ETL. Enfin, je... Voilà. Bon. Moi, je suis pas... Enfin, moi, j'utilise plutôt des... et des commandos GR. Il y a DuckDB que j'ai découvert grâce à Toulouse Datalyse l'an passé et les présentations d'Éric Mauvière et qui est un outil fantastique. Bon, nous, on est un peu... On est dans l'administration au serveur. On dépend du ministère de l'intérieur, donc on peut pas faire des requêtes distantes. On est... Voilà, on se heurte à un mur. Mais par contre, DuckDB permet de faire des requêtes en une seule requête. On peut consulter une base de données PostGIS et faire des jouentures avec des CSV. Et ça, c'est assez énorme. Convertir en JSON enfin, c'est super. Et on a un outil spécifique qui est utilisé dans notre... dans notre Atlas qui s'appelle Joui de Carto qui nous permet de diffuser des cartes... Déjà, de faire des cartes en ligne. Donc, on peut parler à l'usager sur différentes thématiques. Enfin, on fait des cartes. Et ces cartes, elles sont accessibles et on peut faire un embed des cartes qu'on a mises en ligne dans l'Atlas. Mais on peut aussi attaquer les flux WMS et faire des cartes personnalisées. Donc, je vais vous montrer après une carte notamment du logement qui permet du logement social qui est donc une carte qu'on a mise en ligne avec le service logement et donc la consultation de ces flux à travers l'Atlas. En espérant... Parce que l'inconvénient, c'est que l'outil, des fois, il est un peu... C'est un outil de l'État, il n'y a plus beaucoup d'argent et des fois, il... Enfin, voilà. J'espère qu'il va bien fonctionner ce soir. Voilà. Donc, la présentation, elle est finie et je vais basculer sur l'Atlas en lui-même qui s'est fermé. Ah oui, merci. Voilà. Donc, c'est un site web qui était sur Internet et qui a été coupé récemment. Mais il est encore sur Internet et il est coupé en attente de refondre. C'est-à-dire qu'on a... Il est victime un peu de... On a changé de direction et il faut reconnaître... Enfin, il est coupé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de texte et que tout n'est pas forcément mis à jour. Enfin, je... Voilà. Toute cette page-là est trop statique, en fait. Donc, il y a des changements à apporter. Mais bon. Si, je vais vous montrer la carte logement dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, là, c'est une carte... Techniquement, c'est du JavaScript, une carte OpenLayer qui appelle les flux... Bon, les flux de l'IGN, d'une part, donc pour le fond de plan. Et ça, ce sont des flux qui sont sur notre application GeoID e-Carto. Et donc, cette carte-là, l'intérêt, c'est que... Voilà. Là, je vois... Bon, il manque une petite légende qui est ici. Voilà. C'est un peu complexe, mais donc, on est sur les EPCI, là, et on peut voir à quoi correspondent les couleurs. Donc, c'est le nombre de logements sociaux sur un territoire. Et plus on va zoomer, plus le territoire va s'affiner. Donc, quand on a des rayures comme ça, c'est pas de logement social ou secret statistique. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de logements sociaux sur un territoire, on ne... Eh oui. Donc, voilà. Et l'intérêt de consulter... C'est fin, l'intérêt. Donc, l'intérêt de consulter les flux, c'est que les données, déjà, ne sont pas hébergées sur le site. Et après, donc, on peut avoir le détail de... Donc là, quand je fais un clic, ça envoie une requête aux données qui sont sur... Des données qui sont sur le serveur. Et on crée, à partir du JSON qu'on reçoit, le graphique qui donne donc les types de financement. Enfin, de quel type de logement social il s'agit. Et les types de logements... Et donc là, je suis sur Internet. Donc, je vais pouvoir zoomer jusqu'au niveau de la section cadastrale. Donc, ici... Et il y a une version sur l'intranet où on peut zoomer jusqu'au bâtiment. C'est-à-dire que... L'intérêt d'utiliser cette application-ci, c'est que le flux, on peut lui dire net visible que sur Internet ou net visible que sur Internet. Donc, ça permet... Les données au logement, enfin, au bâtiment sont confidentielles. Et donc, les gens sur Internet peuvent les voir. Et donc, ici, on ne peut pas. Par contre, on peut savoir dans cette section... Sur les sections cadastrales, là, voilà. Donc, j'ai le numéro de la section et puis je sais le nombre de logements sociaux, 42. Enfin, voilà. Donc, ça donne une information qui est intéressante pour le service de logement, en tout cas, vu que c'est eux qui nous ont proposé de représenter les données de cette manière. On a une carte informative sur l'évolution. Alors, les logements SRU, c'est le nombre de logements sociaux par commune. Les communes en vert sont celles qui respectent le quota de logements sociaux par rapport. Enfin, voilà. Alors, toutes les communes sont PSRU. Il faut un minimum de population. Et donc, on a fait... Bon, voilà. C'est un peu gadget, mais il y a une petite animation qui montre l'évolution de l'application de la loi SRU depuis 2005 jusqu'à 2023. On peut comparer ici... Enfin, voilà. Il y a plein de... Il y a quand même en avant. Voilà. On peut comparer des communes entre elles pour voir l'évolution du nombre de logements sociaux. Toujours dans la rubrique logement. Je vais essayer de ne pas vous embêter longtemps, mais... Enfin, voilà. Pas faire trop long, je veux dire. Voilà. On a quand même... Voilà. Là, on a deux représentations. Alors, Alain les avait... C'est des représentations qu'avait faites Alain en D3.js. Et c'est vrai que... Moi, je suis développeur depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai du mal avec la syntaxe D3. Et donc, j'ai repris ce qu'avait fait Alain, mais avec iChart. Et ça... Je me suis un peu cassé la tête, mais c'est-à-dire que ces quatre graphiques, ça rend pas mal. Et donc, iChart, c'est une librairie qui est vraiment très, très flexible. On ne peut pas faire tout ce qui est fait avec D3, parce que D3, c'est quand même... C'est un peu mon but un jour d'y arriver et d'inventer quelque chose. Mais voilà. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Et donc, il y avait des choses intéressantes. Et ça, c'est un graphique qui avait proposé aussi Alain que je trouve vraiment pas mal. C'est l'évolution. Donc, ça peut servir aussi dans le sport, l'évolution des classements. Même, ce n'est pas de la tactique, mais disons, l'évolution des classements. Alors, ces données, elles sont un peu particulières parce que c'est un peu le compte-rendu de l'activité d'un service. Contrairement aux autres données, on va avoir des logements, des choses qui concernent un peu tout le monde. Là, c'est quelqu'un du service logement qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, j'ai des données, mais ça concerne ce qu'on fait, les contrôles qu'on fait dans des bâtiments publics. Et est-ce qu'on... Il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose par rapport avec ces données. Au départ, c'était un gros tableau Excel avec des cellules fusionnées, ce qu'on n'aime pas trop recevoir quand on traite de la donnée. Et on a sorti ça. Lui, il était assez content. Après, c'est vrai que quelqu'un du public qui irait voir ces données-là, ça lui... À la limite, il justifie son activité, le service justifie son activité, mais ce ne sont pas des données qui intéressent le plus grand nombre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Par rapport au... Je vais vous montrer une... Ce que je vous disais tout à l'heure, oui, rapidement, par rapport aux cartes qui ne sont pas à jour dans cet atlas, c'est-à-dire que nous, on est allé voir des services pour faire différentes représentations et il y a certaines cartes qui ont été faites. En fait, on a repris les données de l'atlas papier parce que ma hiérarchie nous a demandé de reprendre toutes les thématiques rapidement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris des cartes qui ne sont plus vraiment à jour et qui viennent... Voilà. Ça, c'était la carte, par exemple, sur la gestion des étiages. C'est la politique de l'eau. Et voilà. Et donc, on a repris des scans. Enfin, on a repris... On peut zoomer sur la carte. Donc, c'est un avantage que propose le format numérique, mais ce sont des données qui ont été reprises dans la classe papier qui datent un peu. Et donc, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles l'EFIT n'est plus... n'est plus en ligne. Je vous montre une dernière chose et après, j'en aurai fini. C'est... Non, c'est pas là, pardon. Sur les accidents de la route. Il y a une représentation que je trouve pas mal parce que ce graphique-là, il y a ceux qui sont bien aussi, mais celui du bas-là, je trouve que c'est pas mal parce qu'il permet... Là, on a vraiment toute la série qui est visualisable à différentes échelles. C'est-à-dire que là, on voit une période donnée en bas. On peut naviguer dans ces périodes-là. On peut lui demander d'afficher une seule année, un mois, si je peux lui demander d'afficher qu'un mois. Et donc là, je vois la série sur un mois donné. et je peux même aller jusqu'à... Comme je suis là. Et donc, ça permet de voir, d'une part, donc là, ce sont les accidents entre 2012 et 2023. Et la carte à côté, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un peu Toulouse qui phagocyte toujours le... complète, si on veut, ou de la généraliser à volonté. Par rapport au côté responsive, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer une autre carte parce que... Je trouve joli aussi. C'est des données démographiques. C'est-à-dire que là, je suis allé voir aucun service, c'est un peu... Mon service... Enfin, on a décidé ça un peu... Et donc, ça, c'est une vision qui paraît de voir par SCOT, par EPCI et par commune les populations. Donc, on voit à peu près la... Par exemple, on voit que le SCOT de la grande agglomération toulousaine au niveau population est beaucoup plus important que les autres et après, on peut aller zoomer sur l'EPCI de Toulouse, enfin, sur Toulouse-Métropole et puis par commune. Et on a toujours l'info sur les communes. Et l'aspect responsive, chiffre, contrôle, ou le M. Je suis en vertu. Je suis désolé. Normalement, le raccourci fonctionne, mais là... Ah si, c'est bon. Voilà. Si on se met à un format disons approximativement 985 pixels, donc on voit que à peu près ce qui serait le format une tablette, on reste sur quelque chose de lisible. Et après, plus on descend, plus ça va devenir compliqué. notamment les cartes. on perd un peu le... Voilà, donc je vous ai rapidement présenté ce qu'on faisait à la DDT, enfin, ce qu'on a fait en tout cas, on ne sait pas que ça, moi, je ne sais pas que ça, mais voilà, ce qu'on a fait en data visualisation au sein de mon service, la mission Innovation et Partenariat. Et voilà. Voilà. qui est en train d'avoir d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada